Donc dans cette vidéo, je vais te montrer une autre manière de calculer le déterminant selon ce qu'on appelle la règle de Sarrus. Et on va voir que c'est totalement équivalent à ce qu'on a pu faire jusque là. Donc on va prendre une matrice 3 x 3 et on va recalculer son déterminant ensemble. Donc je prends une matrice 3 x 3 très générale, donc celle-ci. Voilà. Et donc quel est son déterminant ? Eh bien nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'il nous suffit de prendre, si on prend les coefficients de la première ligne, il nous suffit de prendre A et de multiplier par le déterminant ici de E, F, H, I. Ensuite, on alterne le signe, on prend moins B, qu'on multiplie par le déterminant de D, G, F, I. Ensuite, on prend le dernier coefficient, donc plus C, et on multiplie ça par le déterminant de D, G, E, H. Voilà ce qu'on avait vu ensemble. Alors maintenant, si on développe un petit peu ça, alors eh bien on a A facteur de E, I, moins H, F. Ici, on a moins B facteur de D, G, moins, pardon, pas D, G, D, I, moins G, F. Et on a ici plus C facteur de D, H, moins G, E. Donc maintenant, si on développe encore tout ça, on a A, E, I, moins A, H, F, moins B, D, I, plus B, G, F, plus C, D, H, moins C, G, E. Voilà la version développée. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regrouper ensemble les termes qui sont positifs ici et les termes qui sont négatifs. Donc pour les termes positifs, j'ai juste A, E, I, plus B, G, F, plus C, D, H. Et pour les termes négatifs, j'aurai donc moins A, H, F, moins B, D, I, moins C, G, E. Et donc où est-ce que je veux en venir ? Eh bien pour la règle de Sarrus, on va voir qu'en fait, on applique cette règle-là. Donc c'est la règle de Sarrus et que c'est très facile à faire visuellement. Tu vas voir tout de suite ce que j'entends par là. Donc là, je réécris le déterminant de ma matrice 3 fois 3. Alors voilà ma matrice. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ici les deux premières colonnes, là sur la droite du déterminant. Juste, tu vas voir que ça va faire les choses beaucoup plus simples. Donc je réécris juste ces deux premières colonnes ici sur la droite. Et maintenant, je vais regarder qu'est-ce que c'est que A, E, I. Donc A, E, I, eh bien c'est le produit ici de cette diagonale-là. Qu'est-ce que c'est que B, G, F ? Eh bien B, G, F, c'est le produit des coefficients de cette diagonale-là. Donc tu vois l'intérêt d'avoir réécrit les deux colonnes sur le côté. Et maintenant, C, D, H, eh bien tu vois que c'est le produit de la dernière diagonale possible là sur la droite. Donc voilà, ça, ça a l'air assez sympa. Et maintenant, si on regarde ici pour les termes négatifs, qu'est-ce que c'est que A, H, F ? Donc A, H, F, on l'a ici. Le voilà, c'est l'autre diagonale mais dans l'autre sens. B, D, I, B, D, I, c'est pareil, elle est ici. Et ensuite, C, G, E, C, G, E, c'est cette diagonale ici. Donc tu vois que c'est très très visuel ici et que c'est un très très bon mnémotechnique et c'est totalement équivalent à la formule qu'on a utilisée juste à présent. On va essayer ensemble de faire un exemple pour voir un petit peu, eh bien, comment ça fonctionne. Donc on va prendre un exemple tout de suite. Donc on va prendre une matrice 3 fois 3. Donc on va prendre la matrice suivante. Donc 1, 2, 4, 2, moins 1, 3, 4, 0 et moins 1. Et donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est comme là, on va réécrire les deux premières colonnes tout de suite à côté, 2, moins 1, 0 et on va, eh bien, calculer selon la règle de Sarrus. Donc on prend la diagonale ici. Donc 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc ça, ça nous fait juste 1. Donc 1. Je vais prendre des couleurs différentes pour chacune des diagonales pour essayer qu'on s'y retrouve. Donc ici, on va avoir 2, 2, on va avoir 3 fois 4, 12, 12 fois 2, plus 24, donc plus 24. Ensuite, on va avoir ici, cette diagonale ici, 4 fois 2 fois 0, donc, eh bien, plus 0. Donc voilà pour les termes positifs ici, qui étaient en rose là avant. Maintenant, pour les termes négatifs, alors pour les termes négatifs, je les reprends ici, voilà. Donc ici, je vais avoir 4 fois 4, 16, fois moins 1, moins 16, mais comme c'est un terme négatif, ça fait moins moins 16, donc plus 16. Ensuite, je vais avoir ici, cette diagonale ici, 0 fois 3 fois 1, donc ça, ça nous fait 0. Donc de toute manière, moins 0. Et ici, je vais avoir une dernière diagonale ici. Donc 2 fois 2, 4, 4 fois moins 1, moins 4, moins moins 4, plus 4, plus 4. Donc ici, eh bien, je vais obtenir 20. Ici, je vais obtenir 25. Donc le total, ça me fait 45. Donc ici, le déterminant de cette matrice-là vaut 45. Et tu vois que c'est assez visuel et c'est très, très simple à faire. Et encore une fois, tu vois que c'est totalement équivalent à la formule qu'on a pu voir précédemment. Merci. 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 Merci.